J'ai choisi Bois de Boulogne, notamment à cause de la réputation du cégep, qui est vraiment excellente. Bois de Boulogne, c'est beaucoup plus petit, donc c'est plus personnel. C'est moins une usine à étudiants que certains grands collèges. Comme on communique facilement avec les professeurs, il se crie une bonne chimie entre les élèves. J'ai toujours eu une fascination pour l'histoire, donc c'était quand même un programme qui était plutôt dans ma mire. Mais aussi, c'est un programme qui est excessivement varié. Donc, pour agrandir sa culture générale, c'est formidable. J'ai choisi le programme Science humaine Administration des affaires, parce que c'est directement en lien avec ce que je voudrais faire plus tard. Donc, je voudrais continuer mes études au HEC, en marketing, pour éventuellement travailler dans le domaine de la publicité. J'ai choisi le programme d'arrêt-lettres et communication, parce que je voulais trouver des techniques pour apprendre à communiquer avec les gens. Puis, je pense que c'est important de savoir consommer les informations et les médias qui nous entourent, donc je pense que le programme englobe pas mal ça. Avant même que j'arrive à Bois-de-Boulogne, le collège m'a appelé en me proposant de pouvoir faire du tutorat lors de mon entrée au collège. Donc, en fait, je ne savais pas du tout c'était quoi au départ, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, je me suis inscrite. J'ai suivi une formation, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai aidé des étudiants en psychologie, en anglais et en économie aussi. Il y a deux stages crédités dans mon programme, un à Rome et un autre à Paris. Cette année, j'ai vécu celui à Paris et ça a été vraiment une expérience formidable. J'adore l'idée que le collège de Bois-de-Boulogne offre la possibilité de participer au voyage de fin de DEC au Festival de Cannes, parce que je pense que tout le DEC nous offre le bagage de pouvoir analyser le contenu dans le fond du festival. Donc, que ce soit le côté plus star system ou le côté plus médiatique, on est capable d'avoir une opinion très extérieure à ça et de mieux l'analyser. J'ai choisi Bois-de-Boulogne parce que c'était un cégep que je voyais qui était plus réputé, puis j'avais aussi plus d'options dans mon programme. C'est un cégep que j'ai trouvé vraiment accueillant pour les nouveaux étudiants. Je trouvais que c'était un collège stimulant. On m'avait parlé aussi que les professeurs étaient très bien, qu'ils étaient là pour nous aider. Moi, j'ai décidé de venir à Bois-de-Boulogne pour être dans l'équipe de Volleyball Division 1. C'est en venant aux portes ouvertes, je me suis dit « en visitant ». Vraiment, je n'avais même pas pris le temps de tout visiter le collège en entier. C'est juste que j'ai visité, j'ai regardé un peu les locaux et tout. Après, je me suis dit « ça serait peut-être fait pour moi le collège de Bois-de-Boulogne ». J'ai fait mon cégep en trois ans. Ça, c'était pour me permettre d'avoir plus de chances d'être recrutée plus tard. Puis ça, c'est un des privilèges que le cégep nous accorde. On peut discuter avec nos API pour vraiment adapter notre horaire en fonction de notre horaire de pratique et de match. Moi, à Bois-de-Boulogne, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand je suis arrivé, j'entendais dire qu'il y avait beaucoup de compétition. Sauf que moi, au contraire, dans mon programme, il n'y en avait absolument pas. Puis c'était vraiment comme accès autour de l'entraide. Par rapport à l'aspect de compétition, c'était une des appréhensions que j'avais quand je suis venue ici. Mais je me suis vite rendu compte que c'était tout à fait faux. Parce qu'au contraire, les élèves ici m'ont paru très aidant avec les autres. Il y avait toujours des gens disponibles pour répondre aux questions. J'ai senti que les gens étaient motivés, oui, c'est un fait. Mais ça n'avait aucune répercussion négative sur les autres élèves. Qu'est-ce qui est de particulier en sciences étrières, c'est qu'on est un petit groupe, donc on est toujours ensemble. Puis moi, je trouve vraiment que c'est un avantage parce qu'on peut apprendre à connaître les personnes avec qui on travaille un peu mieux. Puis on tisse vraiment des relations, puis des relations solides. L'an prochain, je m'en vais à l'Université de Montréal. J'ai été admise à la faculté de droit. Je vais aussi faire partie de l'équipe de volleyball carabin. Dans le fond, c'était ça mon objectif en menant à Bois-de-Boulogne, puis en faisant mon cégep en trois ans. C'était vraiment de pouvoir jouer carabin un jour, puis j'ai réussi. Ce que j'aime particulièrement dans le programme des soins infirmiers, c'est le soutien qu'on reçoit. On pense qu'on est toujours soutenus, mais ici, honnêtement, toute l'aide que j'ai reçue, ça m'avait vraiment aidée à avancer. Quand j'ai visité, j'ai vu que c'était quand même intéressant comme programme, comme milieu, comme école. C'est rare qu'on ait que des bons professeurs d'habitude. On a un qui est bon, les autres moyens, là, ils sont tous extrêmement bons. C'est sûr que ça a été une adaptation pour moi de passer à la maison avec mes parents à une chambre toute seule. Mais il y a vraiment un lien qui se crée, puis il y a du respect, un respect énorme entre les résidents. L'équipe de robotics, c'est vraiment une des activités à laquelle j'ai plus participé à Bois-de-Boulogne. On participe à la compétition CRC, qui se produit chaque année vers février et mars. Et ça, c'est contre d'autres cégeps et ainsi que des écoles secondaires. Personnellement, j'ai beaucoup appris à comment avoir un équilibre entre mes études et les activités auxquelles je participe. Ce qui m'a surtout intéressé à Bois-de-Boulogne, c'est qu'il y avait un côté, pas juste hors plastique, mais aussi audiovisuel. Puis c'est un aspect que je voulais explorer aussi. Bois-de-Boulogne, c'est celui qui offrait vraiment le meilleur programme en 3D. Ce qui était le plus intéressant, c'est celui qui offrait l'entente DEC-BAC avec le Centronade, qui permet de faire le BAC au Centronade en deux ans au lieu de trois ans. La session passée et l'autre d'avant, j'ai participé à l'heure postale, qui était une collaboration avec plein, plein de pays, donc Cuba, aussi la Chine, les États-Unis, un peu partout, Canada, le Népal. Et on a exposé au Musée des Beaux-Arts dans la section étudiante. Et ce projet-là a aussi amené une collaboration qui existait déjà depuis dix ans avec Cuba. Donc on est allé à Cuba avec quatre étudiants. On apprend vraiment beaucoup de choses qui touchent à tout, que ce soit les sciences, que ce soit la littérature, l'histoire et tout. Et je trouve que ça enrichit vraiment les personnes. On n'est pas en train d'étudier des matières habituelles. On apprend quand même à faire des jeux vidéo et à faire des effets spéciaux. C'était vraiment le contact, les échanges avec les étudiants cubains que j'ai beaucoup aimé. C'est une expérience que je vais retenir, puis je compte retourner à Cuba un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada